Aller au référendum pour demander l'avis du peuple congolais sur le changement ou non de la constitution, c'est l'option du président de la République congolaise. Lors d'une conférence de presse mardi, Denis Sassou Nguesso est revenu sur l'importance d'un dialogue inclusif. Pour lui, le dialogue est une valeur africaine et mettre tout le monde ensemble pour trouver un consensus serait un recours à la sagesse africaine. Si, au cours de ces discussions, le consensus ne se dégage pas nettement, alors il faut interroger le peuple. Parce que si on parle de la constitution, c'est le peuple qui a adopté la constitution. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le peuple tout entier qui a adopté la constitution. Et s'il y a un débat autour de la constitution, si les partis ne s'accordent pas très bien, on peut aussi interroger le peuple et lui demander s'il souhaite que la constitution soit changée ou pas. A ce jour, la classe politique reste divisée sur la tenue d'un dialogue et notamment sur les points à évoquer au corps de ces assises. Même chose au sein de la société civile. L'œil du peuple, plateforme qui regroupe plusieurs partis et associations, soutient la tenue d'un référendum et propose déjà une ébauche de constitution. Une idée rejetée par la plateforme de la société civile pour le respect de la constitution du 20 juillet 2002. Aujourd'hui, parler du dialogue, c'est un faux problème. En tant que citoyen de la République, nous pensons qu'il faille respecter la constitution. Et comme le président de la République l'a promis à son adresse à la nation en décembre 2014, nous attendons d'y aller en 2016 aux élections présidentielles. L'élection présidentielle au Congo devrait avoir lieu en juillet 2016. Selon l'actuelle constitution, le président Denis Sassou Nguesso, qui achève son deuxième et dernier mandat et aura 73 ans l'année prochaine, n'est pas autorisé à se représenter.